Toujours entrée scolaire, malgré l'attitudeur constatée dans les marchés d'Omanyo, les machines à coudre dans les ateliers de couture font entendre leur sang pour mettre à la disposition des acheteurs des tenues déjà confectionnées et une potentialité pour le secteur informel. Retrouvons une fois de plus Fulgence Bicomo. A l'orée de la rentrée scolaire, certains ateliers de couture se transforment en de véritables entreprises créateurs d'emplois. Mais comment s'organisent-ils pour satisfaire les besoins de tous ? Pour l'instant, on a à la disposition de tous. Donc on a à la disposition de tous. On va à la disposition de tous. On va à la disposition du livre, ça dépend du monde du salaire. Ça nous arrive vraiment de dormir, s'il y en a le temps vraiment, on va au niveau d'une semaine, un mois. On va à la disposition de tous. On va à la disposition de tous. On va à la disposition de tous. pour éviter les conflits, en effet, avec les commerçants qui tiennent une place de choix dans la mise en marche de cette entreprise qui ne fonctionne qu'avec des commandes. Je suis venu ici en tant que vendeur, j'ai des commandes que j'ai passées dans cet atelier. Je suis venu ici pour récupérer les tenues avant que la rentrée commence. Donc, on commence tout bien avant, avant que le jour de la rentrée puisse arriver. Vu que les tailleurs sont souvent saturés, donc le préparatif commence dès maintenant pour avoir un peu, beaucoup de tenues. Même chez les commerçants en bilan, les objectifs sont les mêmes. Avoir à confectionner plus de tenues pour les vendre avant, pendant et après la rentrée des classes. Nous sommes des coopérants qui venons passer de commandes auprès de maîtres couturiers afin de confectionner en avance des tenues. 500 ou 1000 pièces qu'il faut vendre dans les différents marchés de la ville, mais également dans le quartier Éruyé. Pour nous autres en bilan, nous savons qu'avant la rentrée scolaire, il faut préparer une somme d'argent afin de commander la confection des tenues scolaires à vendre, ce qui devient un emploi pour nous les jeunes. Parce que rester à ne rien faire est un manque à gagner, d'où il faille devenir vendeur ou se chercher pour le bien de soi. Il faut créer soi-même son emploi, car là, nous sommes au Congo, non pas au paradis. Si pour une rentrée scolaire, autant de chaînes de valeur peuvent être créées, l'État congolais devait davantage promouvoir et soutenir le secteur informel, car il est un secteur porteur dans la diversification et le développement économique, en créant des emplois à divers niveaux sociaux. car c'est ce qui m'encheit, car c'est une question de croissance. La route est un secteur numérique que sté Deixa, c'est sûr, qu'on a fait la croissance de la grande-létroise. Sous-titrage ST' 501